Dans un geste emprunt de solidarité, l'auteur et comédien télé canadien Sébastien Diaz a adressé un vibrant hommage à Issan et Elikadi, journalistes emprisonnés en Algérie. Cette dédicace gravée sur les pages de son prochain roman, transcende les frontières et fait écho aux luttes universelles pour la liberté d'expression. Lors d'une action organisée par Amnesty International en solidarité avec Issan et Elikadi et d'autres détenus d'opinion à travers le monde, Sébastien Diaz a pris la parole avec une ferveur indéniable. « Cher Monsieur Elikadi, nous ne nous connaissons peut-être pas, mais au nom de tous ceux qui croient encore à la liberté de la presse, à la démocratie, à l'échange d'idées et au dialogue civilisé entre tous les êtres humains, merci, a-t-il déclamé. Et de poursuivre, merci, de monter la garde, de tenir bon malgré les dangers. Merci d'avoir le courage que ceux qui vous détiennent n'ont pas le courage des grands qui veillent encore sur notre monde. Cette dédicace, que Diaz inscrira dans l'exemplaire de son livre « Ils finiront bien par t'avoir destiné » et Elikadi dans le cadre de l'initiative « Livre comme l'ère d'Amnesty », est un témoignage poignant de solidarité, transcendant les clivages. Plus de 2500 signatures ont également été recueillies pour soutenir la cause du journaliste incarcéré, démontrant la sensibilité du public montréalais à la situation des libertés en Algérie. Issan et Elikadi, figure emblématique de la presse indépendante algérienne âgée de 64 ans, a été arrêté le 24 décembre 2022 après avoir publié une analyse critique du rôle de l'armée, dans les prochaines élections de 2024. Il a été condamné le 02 avril en première instance. Sa condamnation finale est celle de la Cour d'appel qu'il a condamné le 18 juin à 7 ans de prison dont 5 ans ferme. La Cour suprême a rejeté le pourvoi interposé par ses avocats le 12 octobre 2023. Son cas illustre les dérives autoritaires d'un régime qui a poursuivi ou détenu au moins 11 autres journalistes, ces deux dernières années. Face à la répression dont son victime Issan et Elikadi et d'autres journalistes algériens, la voix de Sébastien Diaz, résonne comme un cri d'alarme. Lauréat de près d'une trentaine de trophées Gémeaux récompensant ses émissions culturelles acclamées, Diaz use de sa notoriété pour défendre la liberté d'expression. Diplômé en cinéma de l'Université Concordia, il a d'abord, officié comme journaliste pour plusieurs publications avant de se consacrer à la télévision. Sa dédicace à Issan et Elikadi est un rappel vibrant que la liberté d'expression est un droit inaliénable, et que la solidarité transcende les frontières pour défendre ceux qui en sont les sentinelles. Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité Sociale, Faisal Bantaleb, a déclaré qu'il n'y a pas de garantie plus rassurante que la déclaration de la présidence de la République concernant l'allocation de chômage. En effet, le ministre Bantaleb a déclaré jeudi, dans une déclaration à la presse en réponse aux rumeurs entourant l'allocation de chômage, que cette dernière est une « expérience exemplaire par excellence ». De plus, Faisal Bantaleb a confirmé que les dates d'octroi de l'allocation se déroulent normalement, indiquant qu'il y a 27 000 rendez-vous en avril, 35 000 en mai et 25 000 en juin. Il a également répondu concernant le processus de recrutement à travers le nouveau mécanisme appelé Contrat de Travail Appuyé-IQTA, à une question concernant les transferts, en, disant, il n'y a pas de transfert. Pour rappel, la présidence de la République a né le 14 avril dernier et tout gèle ou arrêt de l'allocation de chômage ou toute nouvelle mesure visant à reconfigurer les conditions d'éligibilité, rassurant en plus de 2 millions de jeunes Algériens que l'allocation est maintenue et qu'il n'y a pas de changement dans ces conditions, et que les propagateurs de « rumeurs » en cette période ont pour bu la main œuvre, la manipulation et la désinformation pour créer le chaos. La présidence dément catégoriquement les rumeurs sur l'allocation chômage La présidence de la République a récemment réagi à des rumeurs infondées concernant des modifications présumées dans l'attribution des allocations chômage. Selon un communiqué officiel publié dimanche, ces allégations, sont sans fondement et relèvent de la désinformation. Dans un communiqué de presse, la présidence de la République a démenti catégoriquement les informations trompeuses circulant sur les réseaux sociaux et dans certains médias. Ces affirmations erronées, prétendant à tort des changements dans les conditions d'octroi des allocations chômage, ont été qualifiées de « fake news » et de « tentatives de » manipulation. La déclaration présidentielle a souligné l'importance de la mesure en question, affirmant qu'elle visait à soulager une partie de la population, en particulier les jeunes. La présidence de la République a tenu à rassurer, affirmant que cette mesure phare qui a pour objectif de soulager une frange de la société, notamment nos jeunes, est un acquis irréversible et que rien ne changera concernant les modalités d'octroi de cette allocation chômage qui ouvre également droit à une couverture sociale et à la carte chiffre. Dans le tumulte quotidien de nos vies, l'achat d'une voiture neuve devrait être un moment de joie et de satisfaction. Malheureusement, pour de nombreux citoyens, cette expérience se transforme parfois en une attente frustrante et décevante. C'est dans cette optique que le ministère de l'Industrie et de la Production Pharmaceutique, département géré par Ali Aoun, a récemment lancé un appel pressant à tous les concessionnaires automobiles agréés, les exhortant à respecter les délais de livraison légaux de voitures en Algérie et à éviter la tentation de la publicité mensongère. Une menace explicite a été également adressée aux vendeurs de véhicules. Dans un communiqué diffusé lundi, le ministère a souligné qu'il avait reçu un nombre considérable de plaintes de la part de citoyens concernant le non-respect des délais de livraison pour les véhicules neufs commandés. Ces plaintes mettent en lumière un problème récurrent dans l'industrie automobile, où les promesses de livraison sont parfois faites sans réel suivi, laissant les clients dans l'incertitude et la frustration. Il est essentiel de souligner que ces préoccupations ne sont pas seulement le fruit de retard de livraison, mais également de pratiques publicitaires douteuses. Certains concessionnaires, dans leur quête pour attirer les clients, ont été accusés de publicité mensongère, en affirmant la disponibilité des véhicules neufs et leur livraison dans les délais prescrits par la loi. Cette pratique non seulement trompe les clients, mais nuit également à la réputation de l'industrie dans son ensemble. Face à cette situation, le ministère appelle à une prise de conscience collective et à un engagement envers l'intégrité et la transparence. Il demande à tous les concessionnaires agréés de respecter pleinement les dispositions du cahier des charges, en particulier celles concernant les délais de livraison, et de s'abstenir de toute publicité mensongère. Cet appel à l'intégrité vise à restaurer la confiance des consommateurs et à promouvoir des pratiques commerciales éthiques au sein de l'industrie automobile. Voiture, la menace du ministère de l'industrie Il est important de noter que le ministère géré par Ali Aoun a clairement énoncé les conséquences pour ceux qui ne respectent pas ses engagements relatifs aux voitures neuves en Algérie. En cas de non-respect des délais de livraison ou de recours à la publicité mensongère, les concessionnaires s'exposent à des mesures sévères, pouvant aller jusqu'au retrait de leur agrément. Cette fermeté démontre la détermination du ministère à faire respecter les droits des consommateurs et à garantir l'intégrité du marché automobile. En outre, le ministère a mis en place une plateforme numérique dédiée permettant aux citoyens de déposer leurs réclamations, en ligne, accessibles via le lien suivant, HTTPS 2. Baroblique Baroblique Dispositif Point Industrie Point Gov Point DZ Baroblique Reclamation Cette initiative vise à faciliter le processus de signalement des pratiques abusives et à garantir que chaque voie soit entendue et traitée de manière équitable. Voiture en Algérie Outre le ministre Ali Aoun, l'ADGI rassure les Algériens dans une période où chaque annonce gouvernementale semble, s'accompagner de son lot d'inquiétudes et de contraintes, une nouvelle rassurante a récemment éclairé la journée des propriétaires de voitures en Algérie. Alors que la date limite pour l'acquisition de la vignette automobile approchait à grands pas, la Direction Générale des Impôts, G, a décidé de prolonger le délai jusqu'au 30 avril prochain, offrant ainsi un souffle bienvenu à ceux qui, n'avaient pas encore eu l'occasion de s'acquitter de cette obligation fiscale. Dans un communiqué officiel, l'ADGI a adressé un message clair à tous les propriétaires de véhicules de tourisme, utilitaires et de transports de voyageurs, le délai pour l'acquisition de la vignette automobile pour l'année 2024 est désormais étendu jusqu'au mardi 30 avril. Cette décision vise principalement à offrir, une marge de manœuvre supplémentaire à ceux qui, pour diverses raisons, n'avaient pas encore eu l'opportunité de régulariser leur situation fiscale. La vignette automobile, une obligation annuelle, revêt une importance capitale pour tout propriétaire de véhicules en Algérie. Elle constitue une contribution essentielle au financement des infrastructures routières et au développement du secteur des « transports ». La prolongation de ce délai permet à un plus grand nombre de citoyens de remplir cette obligation fiscale dans les délais impartis, les préservant ainsi d'éventuelles sanctions pour défaut de paiement. La GIE assure également que la vignette automobile est disponible dans toutes ses quantités au niveau des recettes des impôts et des bureaux de poste à travers le pays. Cette accessibilité garantie facilite la tâche aux propriétaires de véhicules, leur permettant de se conformer à leurs obligations fiscales sans avoir à parcourir de longues distances pour acquérir la vignette nécessaire à leur véhicule. Cette nouvelle a été accueillie avec soulagement par de nombreux propriétaires de véhicules qui se sentent soulagés par cette extension du délai. « C'est un soulagement, de savoir que nous avons un peu plus de temps pour nous acquitter de cette obligation », déclare Karim, propriétaire d'une voiture à Alger. « Cette prolongation nous permet de mieux nous organiser financièrement, surtout pendant ce mois de Ramadan où les dépenses sont nombreuses, et d'éviter les éventuelles amendes », ajoute-t-il avec un sourire de soulagement. Sous-titrage Société Radio-Canada